Les Etats-Unis, le Royaume-Uni, le Canada et l'Union Européenne ont imposé des sanctions contre des personnes et des institutions dans la région chinoise du Xinjiang. Ils affirment qu'elles sont en raison de droit de l'homme, mais sont en réalité basées sur des mensonges. La Chine condamne fermement leurs actes. Le ministère chinois des Affaires étrangères a protesté auprès des ambassadeurs de l'UE et du Royaume-Uni en Chine. Hier soir, la Chine a clairement affirmé sa position et annoncé des sanctions contre les institutions et le personnel de l'UE concernés. La Chine a également protesté solennellement contre les Etats-Unis et le Canada. Les autorités de la région autonome uighur du Xinjiang ont également condamné les sanctions. Un porte-parole a déclaré que la liberté de religion était garantie au Xinjiang et que les allégations de génocide étaient sans fondement. Il a déclaré que les sanctions visaient à perturber la stabilité et le développement de la région. Les centres de formation professionnelle du Xinjiang sont essentiellement les mêmes que les programmes de cessation et de désengagement mis en place au Royaume-Uni et les centres de déradicalisation en France. Ils constituent un effort utile pour prévenir le terrorisme. Dans les centres de formation professionnelle, la liberté personnelle et la liberté de communication des stagiaires sont protégés. Les stagiaires ont le droit d'utiliser la langue de leur propre groupe ethnique. Ces centres respectent et protègent également la liberté de religion et les coutumes des différentes ethnies.